Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance technique de la SCPF, séance technique en ligne du mois de septembre 2024. Une séance technique qui va être riche en invités puisqu'on a deux invités, mais avant je vous rappelle que ce podcast que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube de la SCPF est accessible librement bien sûr, mais que vous pouvez tous participer à la séance le jour où nous la diffusons en vous inscrivant auprès de l'adresse mail séance-technique-sff.com au singulier pour la séance technique et comme ça vous recevrez les invitations et ça vous permettra de pouvoir interagir avec les invités. Sur ce, je donne la parole à Monsieur le Président qui va nous présenter nos deux invités. Je vais commencer par le premier, c'est Yannick Bagneau qui est un célèbre photographe de la forêt de Fontainebleau, et défenseur justement de la forêt, donc il va vous en parler. Yannick, je te passe la main. Bonjour à tous, donc comme le disait Loïc, je suis photographe animalier spécialisé dans la faune sauvage de la forêt de Fontainebleau. Alors je suis Béli-Fontain-Pursouche parce que je suis né à Fontainebleau et je sillonne le massif depuis ma prime enfance. Je suis tombé dans la photographie animalière il y a à peu près 25 ans maintenant. Au départ, j'étais un grand sportif. Alors j'utilise l'imparfait parce que j'ai eu des problèmes de genoux, donc j'ai troqué mes baskets contre des chaussures de randonnée. Et comme quand je courais, je rencontrais beaucoup d'animaux, puisque je courais à des heures bien particulières, soit tôt le matin ou tard le soir, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant d'immortaliser un petit peu toutes les rencontres que je faisais. Donc au fil du temps, j'ai acquis du matériel photographique et à ce jour, j'ai du matériel de professionnel, même si je ne suis pas professionnel. J'aimerais bien en vivre, mais ça ne serait malheureusement pas possible, parce que les fins de mois seraient très difficiles. Ça marche bien, je fais pas mal d'expositions, pas mal de conférences, j'ai écrit des livres sur la faune sauvage de la forêt de Fontainebleau. Mais tout ça mis bout à bout, ça ne ferait pas un métier. Ça reste une activité secondaire. Donc la photographie animalière, j'ai souvent tendance à dire que c'est une équation à plusieurs paramètres. Le premier paramètre, bien évidemment, ce sont les horaires. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est soit tôt le matin ou tard le soir. Tôt le matin, c'est une heure et demie, deux heures après le lever du soleil. Les animaux, ils bougent encore un petit peu. Ensuite, on dit qu'ils vont se remiser. Donc ils vont passer toute la journée dans les parcelles, dans les massifs. Normalement, on ne les voit pas. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Et le soir, ils ressortent une heure et demie, deux heures avant le coucher du soleil. Et après, ils vivent la nuit, bien évidemment. Parce qu'ils ont un rythme inversé par rapport à nous. Et moi, c'est ces deux créneaux que j'utilise dans la journée. Parce que bien évidemment, il me faut de la lumière pour faire mes photos. Le deuxième critère, c'est la tenue. Je suis déguisé en… Si vous connaissez la pub CTLM, je suis déguisé un peu en bonhomme de CTLM. J'ai une tenue Guilly. Alors une tenue Guilly, pour les amateurs de photographie animalière, ils savent ce que c'est. Mais c'est une tenue constituée d'une multitude de filaments. Et on ressemble à un buisson. Voilà. Si on reste immobile à un endroit, j'ai déjà fait le test. Quand un humain passe à côté et qu'on ne bouge pas, il y a des chances pour qu'il ne s'aperçoive pas de notre présence. Et donc, cette tenue, ça a le mérite de tromper la vigilance des animaux qui ont tous les sens en exergue. Et cette tenue, elle est importante pour tromper leur faculté, notamment au niveau de la vision, parce qu'ils ont une vision très, très fine par rapport à nous. Autre paramètre, c'est la connaissance du terrain. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, moi, j'ai parcouru la forêt depuis de très nombreuses années. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que je la connais par cœur. La forêt de Fontainebleau, elle fait 22 000 hectares. Donc, c'est une forêt qui est très, très vaste. Je sillonne une dizaine de secteurs assidûment. Quand je dis assidûment, c'est tout au long de l'année, en fonction du temps dont je dispose. Mais c'est des secteurs que je connais très, très bien. Et ça me permet de connaître les mœurs et les habitudes des animaux, parce que quand les animaux ne sont pas dérangés, ils sont un petit peu réglés comme du papier à musique et on peut les retrouver au même endroit, sortie après sortie. Autre critère très important à prendre en compte, la direction du vent. Donc, toujours marcher contre le vent, sinon ça serait débitoire. Il faut savoir qu'un cerf, par exemple, il est capable de détecter une effluve humaine à plus de 400 mètres. Donc, c'est considérable. Donc, bien souvent, les animaux, ils nous ont éventé avant même de nous avoir vus. Et à partir du moment où on est repéré olfactivement, ils vont prendre la direction opposée. Donc, toujours marcher contre le vent. Autre paramètre important, ça, c'est le matériel photographique. Donc, avec le matériel que j'ai. Donc, moi, je suis de l'école Canon. Alors, je ne suis pas un puriste en la matière, mais comme j'ai commencé en Canon, je pense que je finirai mes jours en Canon. À ce jour, j'ai deux boîtiers. Donc, j'ai le 1DX et puis j'ai une nouvelle génération de boîtiers qui est assez exceptionnelle. C'est le R5 et couplé avec un 300 millimètres, une focale de 8. J'ai que cette focale sur mon boîtier. Et grâce à ça, ça me permet de faire des photos dans des conditions de lumière très basses. Moi, je pratique la photographie animalière en mode billboard. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas d'affût. Alors, ça m'arrive d'en faire, notamment en période de brâme. J'aurais peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Mais moi, je privilégie la billboard. La billboard, ça veut dire à l'aventure, au hasard, au gré de ses pas. C'est de la chasse photographique. Le but du jeu, c'est de repérer l'animal. Avant qu'il vous ait vu, parce qu'à partir du moment où on est repéré, en général, dans 99% des cas, l'animal va prendre la fuite. Donc voilà, c'est plein de paramètres à prendre en compte qui font qu'au hasard des rencontres, j'arrive à revenir avec des souvenirs photographiques. Alors, ça m'arrive de rentrer bredouille. C'est rare que je fasse des sorties sans croiser des animaux. Même si de plus en plus, ces derniers temps, malheureusement, je ne rentre à rien dans la besace photographique. Mais en général, j'arrive quand même à revenir avec quelques souvenirs photographiques. On pourrait peut-être passer quelques photos. Tout à fait. Alors, je vais projeter. Hop, là, projeter. Tout l'écran. Vous êtes où ? Vous êtes là. Partager. Et on y va. Voilà, tant que tu me dis, quand tu veux que je change de photo. Voilà, ma petite chevrette classique dans un champ d'orge. Alors, moi, en fonction des saisons, je bascule entre la campagne parce que j'ai la chance d'habiter entre la campagne et la forêt. L'été, je suis plutôt dans les champs. Voilà, je suis plutôt sur le chevreuil, le lièvre. J'aime bien les périodes de naissance des fonds de chevreuil au mois de mai. Et à partir du mois d'août, je bascule dans la forêt pour commencer à préparer le brame. Et j'y reste tout l'hiver. On peut passer. Voilà, alors ça, c'est typiquement les photos que j'aspire à faire de plus en plus. Alors, je ne boude pas mon plaisir si j'ai l'occasion de faire un gros plan. Mais moi, ce qui m'intéresse désormais, c'est l'animal dans son environnement, dans son biotope. Voilà, c'est des photos d'ambiance. Voilà, ça s'estime de plus en plus. Donc ça, c'est un cerf que j'ai pris il y a deux ans. Et malheureusement, il est tombé récemment, l'année dernière. Donc, c'est des animaux que je suis certain sur plusieurs années. Comme le disait Michel tout à l'heure. Mais malheureusement, des grandes têtes comme ça, il y en a de moins en moins. Et ça aussi, j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Parce que moi, je n'ai jamais vécu un bram aussi catastrophique que cette année. Alors, ça peut encore changer. Il reste une quinzaine de jours, voire trois semaines, si tout va bien. Mais là, pour moi, c'est une catastrophe intersidérale. Voilà, ça, c'est pour moi, c'était un fantasme photographique. On a tous des fantasmes photographiques à assouvir. Voilà, ça, c'en était un. Le cerf qui brame dans la calune. J'ai eu la chance un petit matin d'assister à ce spectacle. Le cerf m'a pas repéré. J'étais à bon vent et j'ai pu faire une série de photos. Et voilà, après, quand je rentre à la maison, je suis pleinement satisfait. C'est une belle image. Tout à fait. Alors, ça, c'est pour moi, ça, c'est vraiment le cerf dans toute sa splendeur. C'est-à-dire, le cerf, pour moi, c'est un fantôme. Le reste de l'année, on le voit pour ainsi dire, quasiment pas. C'est très, très dur de, même si je connais les endroits où ils vont se planquer en fonction des saisons. Mais pour moi, c'est l'image qui représente vraiment le cerf, c'est-à-dire un animal un petit peu fantomatique. On peut passer à côté sans s'en apercevoir. Lui, il vous voit. C'est des instants fugaces. Ça n'y aure pas longtemps. Et ça, pareil, pour moi, c'est un souvenir photographique qui reste gravé dans ma mémoire. Et en plus, il y avait l'ambiance qui allait avec le biotope. Donc, voilà. Ça, pareil, coup de chance. Le cerf qui brame au milieu du chemin. Voilà, avec l'ambiance qui va avec. Les couleurs qui vont avec. Je suis resté un quart d'heure sur ce chemin-là en l'entendant bramer. Donc, j'ai rempli le boîtier d'images. Et ça aussi, pour moi, ça fait partie d'un fantasme photographique. Voilà, pareil, l'animal dans son environnement, dans son biotope. Ça, c'est ce que j'affectionne de plus en plus. Lui aussi, il est tombé. Il n'existe plus. De toute façon, dans la région, c'est difficile de suivre un cerf maintenant depuis 3 ans, 4 ans, au grand max. Ouais, exactement. Ouais, maintenant, c'est ça. Voilà. Ça, c'est une image, pareil. On n'est pas obligé de voir l'animal en gros plan. Moi, je trouve que c'est une ambiance que, voilà, encore une fois que j'affectionne particulièrement, avec, au fond, la petite biche, voilà, qu'on distingue. Ça, c'est le cerf en période de bramme qui va se remiser. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il a fini de bramer toute la nuit. On est au petit matin. Le cerf, il va rentrer dans les massifs et on ne le reverra plus de la journée. Il va suivre la biche et puis il va, jalousement, la conserver toute la journée contre les prétendants. Même si, de nos jours, il y a de moins en moins de prétendants, malheureusement. Alors, il y a toujours quand même des hards avec plusieurs biches qui arrivent à se former ou c'est vraiment plus que des biches solitaires ? Alors, moi, je suis nostalgique d'une époque où j'ai connu des cerfs dominants sur des grandes places de bramme qui avaient une trentaine de biches. Moi, j'ai connu ça en forêt de Fontainebleau. Moi, j'ai connu ça en forêt de Villarcotteret où il y avait 30 à 50 biches sur un cerf, oui, c'est ça. En forêt de Fontainebleau, à ce jour, ça n'existe plus. Voilà, ça, c'est clair et net. Quand le cerf, il a 3-4 biches, c'est le roi du pétrole. Voilà, et ces 3-4 biches, il va jalousement les conserver. Il va rester dans les parcelles. Il va sortir de moins en moins. Et donc, évidemment, on a de moins en moins de chances de pouvoir le voir et donc de pouvoir le prendre en photo. Hop, pardon, j'en ai sauté une. Voilà, lui aussi, lui aussi, il est tombé. Alors ça, c'est une photo qui date d'il y a à peu près 3 ans. C'était vraiment une belle tête, là. Il faisait le spectacle sur la place de Bram où j'allais régulièrement. Et puis, lui aussi, il n'est plus de ce monde. Le petit chevreuil en velours, voilà, en période hivernale. Photo d'ambiance aussi. Oui, belle ambiance. Et puis, c'est sympa avec cette lumière brumeuse. C'est vraiment la lumière de fin d'automne, début d'hiver. Alors, comme vous pouvez le constater, moi, j'ai une petite préférence pour les ambiances matinales parce qu'on retrouve des effets de brume qu'on ne retrouve pas forcément le soir. Les lumières sont plus douces. Et l'avantage en forêt, le matin, quand on y bat très, très tôt, on ne croise quasiment personne. Donc, on est en toute quiétude et c'est particulièrement agréable. Le soir, voilà, on a plus de chances de croiser du monde. Il y a des randonneurs, il y a des gens qui font du VTT. C'est surtout que le dérangement a déjà eu lieu. Donc, les animaux, ils sont écartés. Après, les animaux, voilà, ils sont habitués au dérangement. La forêt de Fontainebleau, c'est 15 millions de visiteurs par an. Donc, ils composent avec cette manne touristique. Après, voilà, ils ont tendance à se réfugier dans des zones de quiétude, mais rares sont les endroits en forêt de Fontainebleau où on ne rencontre pas grand monde. Même si ça existe quand même. Mais il faut sortir des sentiers battus et s'extraire des grandes zones touristiques. Il y en a quelques-unes en forêt de Fontainebleau, ce que j'appelle les zones Côte d'Azur, là, où il y a énormément de monde. Mais on peut se balader en forêt de Fontainebleau pendant 2-3 heures dans certains endroits sans croiser quasiment personne. Il y a beaucoup de parcelles privées dans ce massif forestier ? Alors, très peu. Non, non, c'est essentiellement du doménial. C'est ce qui la distingue d'autres. Voilà, Michel, tout à l'heure, tu parlais de Rambouillet. En forêt de Fontainebleau, on n'a pas affaire à des zones privées comme on peut en avoir à Rambouillet, comme on peut en avoir en soleil. En soleil, c'est un autre problème parce qu'il y a le problème de l'engrillagement. Mais non, en forêt de Fontainebleau... Mais c'est en droit de tomber, ça. Comment ? L'engrillagement, il va être obligé de le baisser. Oui. Il y a une loi qui est tombée là-dessus. Oui, tant mieux, d'ailleurs. Parce qu'au niveau du brassage génétique, c'est une catastrophe. Mais Fontainebleau, c'est essentiellement du doménial. D'accord. Il y a juste une grosse zone privée que tu dois connaître, Olivier, c'est Courance. Et ça s'arrête là. Après, on va peut-être enchaîner parce qu'il y a quand même une cinquantaine de photos. Voilà. Comme vous avez pu le constater, le cerf, pour moi, ça reste une figure emblématique. J'affectionne tout particulièrement. Mais voilà, comme je pratique la bille bone, moi, tout ce que je croise, je prends en photo et j'y prends toujours autant de plaisir. Encore une fois, le petit sanglier qui traverse au bon moment avec l'ambiance qui va avec. Un bon souvenir aussi. Et la densité de sanglier a beaucoup augmenté ou ça reste stable ? Alors ça, il y a deux salles, deux ambiances. Moi, j'ai connu une époque où il y avait vraiment beaucoup de sangliers, effectivement. Au niveau des prélèvements, je n'ai pas ce terme-là, mais c'est le terme qui est utilisé. Ils ont tapé fort. Mais malgré ça, la population de sangliers reste à un niveau très élevé. Mais il y a une explication par rapport à ça. C'est qu'il y a un phénomène qui n'est pas propre à la forêt de Fontainebleau. Il y a un phénomène de nourrissage artificiel. Voilà. Les animaux sont nourris, il y a de l'agrainage. Donc, les animaux sont bien portants. En fait, c'est agrainage soi-disant dissuasif pour empêcher les animaux d'aller piocher dans les cultures. Ça, pour moi, c'est un faux discours. C'est surtout pour fixer les populations, les sédanciariser dans certains secteurs. Et comme ça, comme les abjudicateurs, ils sont sûrs d'avoir des parcelles avec des fortes concentrations de sangliers, ils font des tableaux de chasse phénoménaux. Et la réunion que j'ai eue avec l'ONF dernièrement, ils ont confirmé. Le petit brocard période automnale. On peut enchaîner. Rencontre rare avec le putois. Il y a quelqu'un qui manipule son micro, s'il peut le couper. Ah, c'est moi. Non, non. Merci. Tu rencontres souvent le putois ? Non, c'est très rare. Parce que c'est quand même rare à voir. C'est très, très rare. Alors, souvent, j'en croise. Martre aussi, Fouine. Mais je n'ai même pas le temps de dégainer. Mais ça va tellement vite. C'est des animaux qui ont vraiment tous les sens en exergue. Et à la moindre alerte, ils ne prennent pas la pause, ils s'enfuient. Ça, c'est sûr. Généralement, on les voit passer. C'est un lié sous la neige qui vient de plus en plus rare en forêt de Fontainebleau. Mais ça, on est tous logés à la même enseigne. Donc, dès qu'il neige un peu, je fonce en forêt. Ça ne dure pas longtemps. Non, ça ne dure pas longtemps. Voilà, son lié est pris en flagrant délit. Là, on dit qu'il est... On dit que le verbe, c'est Fougé. Voilà, il fouille la terre avec son groin. Là, il a relevé la tête parce qu'il a vu qu'il y avait un truc bizarre en face de lui. C'est une photo intéressante parce qu'on voit bien le groin rempli de terre. Quand on voit les dégâts qu'ils font dans certains endroits, oui, c'est puissant. C'est une voiture splat. C'est très puissant. Un sanglier, il peut... Même une terre gelée avec son... Il est capable de creuser le sol jusqu'à un mètre de profondeur. Il y a une dizaine d'années, il y a eu une troupe de sangliers qui arrivaient à rentrer sur les green du golfe national à Saint-Quentin-en-Yvelines. Ils leur ont labouré un hectare de golf. Ils étaient contents. Alors, pour les sangliers, quand ils sont ensemble, on dit compagnie. Oui, compagnie, oui, t'as raison. On dit compagnie. Il y a peut-être un lien avec les CRS, je ne sais pas, mais on parle de compagnie. Pas de politique, pas de politique. Pas de politique. Voilà, ça, c'est un cercle qui est majestueux. Bon, qui n'existe plus, parce que ça, c'est une photo qui est très ancienne, qui a à peu près une quinzaine d'années. Ça, des cerfs comme ça en forêt de Fontainebleau, ça se compte sur les doigts de la main. Voilà, photo d'ambiance sous la neige. Il y a 4-5 ans, il y avait une bonne tombée. L'année, elle était restée assez longtemps et c'est toujours des décors féeriques. Et paradoxalement, les animaux ne sont pas habitués aux pas dans la neige et on peut faire des approches intéressantes. Ils sont un peu moins farouches dans la neige, effectivement. C'est des bruits qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre, donc j'ai été surpris de pouvoir faire des approches intéressantes. Après, ils ont tous les autres sens en exergue, bien évidemment, mais au niveau du bruit, des pas dans la neige, on arrive à tromper leur vigilance. Et alors dans la neige, tu n'utilises pas le gulli, là, du coup ? Tu te camoufles comment ? Si, si, aussi, oui. Gulli aussi ? Non, non, je n'ai pas une tenue de chasseur alpin. Je posais la question. Ça serait un investissement. Je m'en servirais une fois tous les 4 ans ou 5 ans. Je connaissais des gens qui avaient un pancho en coton blanc, simplement. Le brocard en velours, période hivernale. Alors, je suis plus mammifère que oiseau, parce que les oiseaux, en général, il faut faire de l'affût. Et comme je disais tout à l'heure, moi, l'affût, au bout d'un quart d'heure sur place, je m'ennuie, j'ai des fourmis dans les jambes, il faut que je bouge. Mais voilà, parfois, cette buse, elle a pris la pause. Pareil, j'ai fait pas mal de photos. Mais je suis plutôt bête à poil que bête à plume, moi. Thierryson. Alors ça, c'est une photo réalisée avec trucage, je l'avoue. C'est moi qui ai rajouté la petite fleur de fraise sauvage. Je me suis permis de le décorer, je l'avoue. Monsieur Renardot. Alors, salut Renardot, mais Olivier, il en parlera mieux que moi et puis Michel aussi, mais c'est un des rares, enfin des rares, c'est un animal, il faut faire de l'affût. Là, il n'y a pas de, il n'y a pas 36, il n'y a pas de 36 solutions, même si ça m'arrive d'en croiser de temps en temps lors de mes pérégrinations. Mais il faut trouver un terrier, voilà, il faut s'assurer qu'il soit actif, donc il y ait du monde dedans. Voilà, il faut prendre du recul, il faut être à bon vent et puis il faut attendre que ça sorte. Alors, c'est très frustrant parce que des fois, ça sort au bout de 5 minutes, puis des fois, ça sort au bout de 4 heures, il faut l'orner, puis 30 secondes après, il rentre dans le terrier, on ne les voit plus. Je ne suis pas assez patient pour faire ça. Je laisse le soin à d'autres personnes de le faire qui sont plus patients que moi. Et la densité de renard en forêt, qu'est-ce qu'elle donne maintenant ? Elle baisse, comme tous les autres animaux. Elle continue de baisser. En forêt, en tout cas, c'est évident. Enfin, en forêt, c'est sûr. Dans les campagnes autour de moi, c'est évident. Là, c'est vraiment une catastrophe. Moi, j'habite Pert-en-Gatinay. Là, je suis arrivé ici il y a une dizaine d'années. Il y avait une forte population de renards dans les campagnes. On a une armada de chasseurs dans le coin qu'ils considèrent toujours comme nuisibles parce que c'est un animal malheureusement qui est toujours classé comme nuisible. Ils n'ont de cesse de le pourchasser. Il n'y en a quasiment plus dans mon secteur. J'en ai croisé un cette année. Un miraculé. Je confirme, c'est partout pareil en forêt Fontainebleau et dans les champs autour. Moi, je suis dans le sud de la forêt et je n'ai jamais vu aussi peu de renards que cette année. Ils ont la gale aussi. Alors, moi, ceux que j'ai vus n'avaient pas la gale. Merci. Si je peux me permettre, j'avais encore des grosses discussions la semaine dernière à ce sujet de gens qui sont contre le renard et qui sont des gens de l'ONV, de l'ONF et qui l'accusent d'avoir la gale et donc ils continuent à l'éradication. En fait, moi, sur les études que je fais sur mon département, c'est à peu près 30% de renards qui ont la gale. Donc, ils arrivent à se maintenir. Mais il y a un effet collatéral, c'est que maintenant, on va chasser le sanglier toute l'année. Et quand on fait une battue, enfin, quand ils font des battues au sanglier, systématiquement, le renard, il est chassable. Donc, ça fait, en plus de la chasse traditionnelle, en plus du piégeage et du reste, ça fait encore, ça appuie sur le fait que le renard est encore plus atteint. Parce que maintenant, le sanglier va être pratiquement chassé toute l'année. C'est pratiquement acté. Oui, c'est acté. Pourquoi c'est acté ? Ça a été confirmé par le rendez-vous que j'ai eu à l'ONF. Il est chassé toute l'année et il n'y a pas de quota. Donc, quand il y a une battue sanglier, les renards, comme il est considéré comme ézode, il est tiré automatiquement, quelle que soit la date de l'année. Donc, ça fait encore moins, surtout à la période où des gens disent oui, je vois beaucoup de renards, je vois plus de renards en juillet-août. Mais effectivement, c'est normal, il y a eu des naissances. Oui, c'est ça. Mais c'est vite éradiqué dans les deux mois qui suivent. Donc, ça, c'est clair. C'est la période de l'année où malheureusement, on accroise beaucoup sur les bords de route où ils se sont fait taper par les voitures. Ah oui, sur tous les juvéniles. Ah oui. C'est une hécatombe à cette époque de l'année. C'est difficile. La durée de vie du renard qui était estimée à 2-3 ans est encore en train de diminuer. Maintenant, il reste des zones, je dirais, les zones urbaines où le renard, il s'adapte bien, il s'adapte de mieux en mieux comme en Angleterre, par exemple. Exactement. Le renard, c'est un opportuniste, il s'adapte à tous les milieux. Effectivement, l'exemple de l'Angleterre, c'est un bon exemple parce qu'il y a une grosse population dans Londres où le renard s'est très bien acclimaté. Dès lors qu'on le laisse, mais on s'aperçoit que dans les zones périurbaines non chassables, moi, je le vois, chez moi, on a du renard qui est implanté et qui, automatiquement, comme il n'est pas chassé, le seul problème, c'est la circulation, mais sinon, après, il maintient sa population. Je confirme, moi, je suis assez proche de Paris tout en étant assez loin pour être quand même à la campagne, tout à fait le nord de la vallée de Chevreuse, la vallée de la Bièvre et sur les talus du train, sur les talus de la Nationale 118, il y a des terriers tous les ans et dans le bois de Verrière, il y a des renards. Mais effectivement, c'est des zones non chassables et donc, il s'installe là et il y a un photographe qui est, le gars, il travaille au Père Lachaise et il a décidé quand le cimetière ferme le soir, il fait de la photo, il fait des photos de renards dans le cimetière. Oui, oui, il a fait, je crois qu'il a même fait une émission ou un livre sur les animaux qui vivent au Père Lachaise. Oui, exactement, tout à fait. Oui, oui, mais les cimetières parisiens, il n'y a pas que le Père Lachaise, il y a plusieurs cimetières avec des portées de renards. Donc, le renard se porte bien là parce qu'il ne craint rien. Donc, le renard s'adapte. C'est ça. C'est dommage. C'est quand même dommage. Et nous, on n'est pas capable de le protéger. Il devrait pouvoir survivre normalement en domanial. Je referme mon appart. Non, non, c'était moi qui l'avais ouverte. Mais bon, effectivement, le sujet est intéressant. Alors ça, ce n'est pas un photomontage. C'est vraiment une photo que vous avez réalisé sans trucage parce que souvent, quand je l'expose, on me dit vous avez rajouté l'animal. Non, non, pas du tout. Ça, c'est le mode rafale qui fait le travail. C'est-à-dire en une seconde, l'appareil va prendre 12 photos et il y en a une sur la série où l'animal est bien figé. C'est un petit peu un coup de bol. Mais ça fait une belle image quand même. Tu es dans les colza là ? Oui, exactement. Voilà, bon, je disais que je ne faisais pas de bête à plumes. Alors, le pic, entre guillemets, c'est plutôt facile parce que à la période des naissances, les petits passent leur temps à piailler. Donc, on y va où sont, on sait où est le nid. Donc, après, il suffit de se mettre un petit peu en retrait et les parents font des va-et-vient incessants pour nourrir les petits. Donc, c'est ce que j'ai fait à cette occasion. Le petit marcassin. Alors, pour la petite histoire, en fait, derrière, il y avait le chaudron. Le chaudron, c'est l'endroit où la mer couvre ses petits. On dit chaudron parce qu'en fait, elle fait office de couvercle parce qu'ils ont besoin d'être régulés thermiquement quand ils sont tout petits comme ça. Donc là, je suis vraiment tombé dessus coup de bol là et la laie, elle est partie. Alors, c'est un des cas de figure où il faut quand même faire attention à la réaction de la laie parce qu'elle peut avoir des réactions défensives et agressives. Mais dans l'immense majorité des cas, parce que le sanglier, ce n'est pas un animal dangereux et pas un animal agressif, la laie, elle va s'éloigner pour essayer d'entraîner le danger au loin. Et les tis, on consigne de ne pas bouger. Voilà, ils comptent sur leur faculté de camouflage. Mais en fait, ils s'écrasent au sol. On dit qu'ils se rasent. Effectivement, vous pouvez passer à côté sans s'apercevoir de leur présence. Et là, sur la portée, il y en a un qui était un petit peu plus téméraire que les autres. Il est sorti du chaudron et puis, j'ai fait ma photo tranquillement, je suis reparti. Et la laie, en général, elle vient les rechercher tranquillement. Mais il faut quand même faire attention aux réactions de la laie. En général, elle reste à côté, elle fait des tours, elle grogne, elle souffle bruyamment. Comme disait Audiard, quand des individus de 130 kg s'expriment, ceux de 60 écoutent. Voilà, c'est ça. Photo classique, le brocard en période de rute, dans les blés. Moi, j'adore voir leur petite tête émerger. Je dis, c'était un beau pépère. Voilà, la compagnie au petit matin dans la brume. Ça, c'était un secteur bien connu, Samoie-sur-Seine. Une zone extrêmement chassée au-dessus du camping, énormément agrénée. Bon, ils ont fait beaucoup de coupes de bois là-haut. Ils ont massacré le paysage, mais c'était un endroit où il y avait énormément sanglier, pour cause, parce qu'il les nourrissait artificiellement. j'y suis retourné récemment. j'ai été écœuré par le paysage, parce qu'ils ont fait un massacre au niveau de la coupe de bois là. Et même au niveau de la densité de population, ça a fortement diminué. Mais c'était des coins où ça m'est arrivé de voir en une sortie, des fois, mais 80 sangliers. C'est sûr que 80 sangliers sur une même zone, ça risque de faire un peu de dégâts. C'est le cas s'il y a des cultures environnantes. Quand ils sortent. Le sanglier, c'est aussi un animal qui s'intéresse beaucoup et qui s'approche beaucoup des zones urbaines. Comment ça s'appelle ? À Berlin, ils sont dans les parcs et à chaque fois qu'ils essayent d'en diminuer le nombre, ils vont se mettre entre les voitures pour ne pas être emmerdés. Oui, c'est un animal qui s'adapte. Dans le gars, mon frère, il a sa maison qui est dans la garrigue et les sangliers, la nuit, ils viennent au pied de la maison. ils creusent autour là. En Fontainebleau, il y a une espèce de psychose qui s'est installée, mais moi, j'ai toujours connu ça, les sangliers rentrent dans la ville. Fontainebleau, c'est niché au milieu de la forêt, donc la nuit, les sangliers, ils rentrent dans la ville pour aller chercher à manger parce qu'il y a toujours des détritus à trouver. dans certains coins, notamment ce qu'on appelle les anciens bâtiments américains ou même à la butte de mon seau. Il y avait un spectacle le soir où les gens balançaient de la nourriture sur les balcons et les sangliers venaient manger. Donc moi, j'ai toujours connu ça. Bon, ça, un cerf majestueux, voilà, au lever du jour. Encore une fois, moi, je n'ai pas retouché les couleurs, c'est vraiment l'ambiance que j'ai vécu sur le moment et ça reste des rencontres magiques. Ça, c'est pareil, c'est un animal qui n'existe plus. De toute façon, ça sera, chez nous, ce sera difficile de garder des animaux comme ça dans les années à venir. Ça, c'est des images qu'il faut conserver. Oui, ça, c'est un 18 corps. Pareil, des 18 corps, ils devront rester 3-4 en forêt de Fontainebleau, pas plus. Le petit rouquin classique. Alors, il y en a encore, il y en a encore pas mal en forêt de Fontainebleau. Moi, il y a un phénomène qui m'inquiète, c'est la présence de l'écureu gris. Il a déjà été aperçu en forêt de Sénard et la particularité de l'écureu gris, donc l'écureu qu'on retrouve on peut reprendre l'exemple de Londres. il y en a partout dans tous les parcs qui viennent manger dans la main. Mais l'écureu gris, il a la faculté de détruire les nichés de l'écureu roux. Et c'est ce qui explique l'éradication de l'écureu roux en Grande-Bretagne, notamment. Et il est arrivé dans l'Hexagone et à terme, l'écureu gris, c'est une espèce invasive et il sera responsable de l'éradication de l'écureu roux. la belle couleur. Ouais. Bon, face à face. Le petit cerf, pareil, en période de brame qui effectue son pas de danse, là. Une belle, une chouette ambiance, là. Ça, c'est un cerf que j'ai suivi pendant 4 ans. Il revenait toujours à la même place de brame, ce que font normalement les cerfs s'ils arrivent à franchir la période de chasse et lui aussi, il n'est plus de ce monde. C'est assez morbide comme descriptif mais malheureusement, c'est la réalité. Et lui, je lui avais donné un nom et je l'avais appelé le Bidleu parce que là, on ne le voit pas trop mais il avait un strabisme. Et au départ, j'ai cru que c'était moi qui voyais mal mais j'ai réussi à le croiser plusieurs fois. J'ai réussi à le prendre plusieurs fois en photo et il s'avère qu'effectivement, il avait un strabisme parce que les cerfs qui ont des rameurs caractéristiques, on a tendance à leur donner des surnoms. La petite chevrette dans le lin. Moi, quand je vois une photo comme ça, celle d'avant, pour moi, ça c'est la quintessence de l'innocence. Ça, je n'arriverai jamais à comprendre qu'on puisse appuyer sur une gâchette pour... Enfin voilà, c'est quelque chose qui me dépasse. Je te rejoins. Il y a une aussi, je pense. Comment ? Je pense qu'on est tous pareils. Oui, il y a un processus, il y a un mécanisme psychique que je n'arrive pas à m'expliquer. Mais parfois, c'est dur parce que... Excuse-moi. Pas de problème. Vas-y, vas-y. C'est pour revenir à la photo d'avant. si tu sais, mais bon, je suis dans une association où on essaye de promouvoir les naissances de fangs et de les protéger surtout. Et en parlant du sanglier, le sanglier, ça devient, pour nous, pour les fangs, c'est un problème. C'est sur certaines zones, mais on a vraiment beaucoup de sangliers et les sangliers mangent des fangs. Oui, s'ils tombent dessus, ils les bouffent. Ah oui, oui, oui. Et on a... Donc, on fait la chasse aux promeneurs de chiens qui ne tiennent pas leurs chiens, on va voir les agriculteurs et tout ça, mais en plus, on protège les sangliers mais on est emmerdé avec les sangliers qui mangent des fangs. C'était l'anecdote, mais c'est difficile de tout concilier. quoi. Ouais, vas-y. Voilà, les petits marcassins en mode pyjama comme on dit là. C'est adorable, c'est des petites peluches sur pattes. Les marcassins de fin d'année ça. Ouais, vu les couleurs. Ouais, ça c'est le même cercle que tout à l'heure là, même ambiance. Le capucin, voilà, le lièvre en mode chandelle. Quand il se met debout comme ça, c'est pour essayer d'identifier un peu plus le danger. Ouais, ils me font marrer les sangliers, les sangliers. Ils me font marrer les lièvres. J'aime bien, j'aime bien cet animal. Voilà, le fond de chevreuil. Alors ça, voilà, on peut passer à côté sans s'apercevoir de sa présence. Lui, j'ai quasiment marché dessus. Parce que on ne se prend pas compte, mais voilà, c'est vraiment tout petit. Et quand ils sont très jeunes comme ça, ils ont comme consigne de ne pas bouger. Et en fait, la mère, elle vient les nourrir régulièrement. La mère, elle n'est pas à côté, elle les laisse. Alors, il ne faut pas croire qu'ils sont abandonnés. Parce que souvent, les gens qui tombent dessus, ils pourraient croire qu'ils sont abandonnés, mais surtout pas. Et bien évidemment, il ne faut surtout pas les toucher. Parce qu'à partir du moment où on dépose son empreinte olfactive, la mère va revenir, elle va le sentir, elle va renifler l'humain et là, pour le coup, elle va l'abandonner. Ça, pour moi, c'est une de mes plus belles photos. Alors, sans prétention, je dis même plus belle, celle que je considère comme étant la plus belle. Je l'appelle le cerf bleu. Je l'appelle le cerf bleu parce que ça correspond aussi à ce qu'on appelle la période bleue. C'est une période très fugace le matin qui dure une quinzaine de minutes où il y a une ambiance bleue voloutée qui se dégage dans l'atmosphère. Donc, c'était en période de brame, pareil. Pour la petite histoire, il y avait une clairière en face et il y avait un autre cerf qui bramait. Donc, ils se tiraient la bourre tous les deux. J'ai réussi à faire une approche à bon vent assez silencieuse. Le sol était détrempé. Mais malgré toutes ces précautions, ils ont tellement l'essence en alerte qu'il m'a repéré. Il a tourné la tête majestueusement. J'ai réussi à prendre une série de photos qui, après, une fois qu'il m'a repéré, il est parti. Ça va très, très vite. Et une demi-heure après, vous passez au même endroit. L'ambiance est radicalement différente et on ne retrouve pas ce côté bleu volouté. Mais ça, c'est une photo, pareil, réalisée sans trucage, je ne l'ai pas retouchée. C'est vraiment l'ambiance que j'ai vécue sur le moment. Superbe image. Ça résume complètement l'animal. Ils sont liés dans la brume. Alors, les oreilles, quand ils ont les oreilles comme ça, en mode ébouriffé, on appelle ça des écoutes. Voilà, c'est qu'en général, c'est qu'ils essaient d'identifier le danger. Et souvent, ce qui se passe après, quand ils ont identifié le danger, il y a une crête qui se développe sur le dos. Et là, ce n'est pas bon signe, c'est que le sanglier est en mode d'alerte. Mais dans 99,9% des cas, la première réaction du sanglier, ça sera la fuite. Oui, c'est une fausse légende. On n'est pas obligé de grimper dans un ave à chaque fois qu'on en croise un. Voilà, ce n'est pas vrai. Il faut juste éviter d'être entre l'allée et les marcassins. C'est tout. Oui, c'est mieux. Et surtout, par contre, si vous êtes accompagné d'un chien, là, l'animal, il ne fera pas la distinction entre un chien de compagnie, un chien de salon et un chien de chasse. Voilà, il va se sentir agressé et là, effectivement, il peut avoir des réactions agressives et défensives. Moi, j'en ai croisé un vieux comme ça. J'avais mon chien, mais comme c'est un basset, il était attaché. En fait, il n'a pas vu qu'il y avait le chien. Mais il arrivait sur moi et j'entendais la terre qui faisait et il arrivait sur moi. Il y avait une haie, enfin, une petite haie, enfin, un petit buisson, quoi. Et on s'est regardé tous les deux et puis, il est passé. Je me suis dit, heureusement, qu'il n'a pas vu mon chien, en fait, parce que je, peut-être, il était vieux, c'était un vieux, un vieux, ouais. 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 Pareil, photo d'ambiance, le petit goupil qui prend la pause. Alors lui, pour l'anecdote, on est resté presque un bon quart d'heure. Moi, j'étais assis et lui, il était assis et on s'est observé pendant un quart d'heure. Il savait qu'il y avait un truc qui était bizarre, voilà, mais ce n'est pas pour autant qu'il était apeuré. Donc, il a pris la pause et moi, ça m'a bien convenu. C'est assez rare parce que le runner, c'est un animal très craintif, très furtif et à partir du moment où il a identifié un danger, voilà, lui, il va s'enfuir très très rapidement. Sauf les renardos qui, eux, peuvent se montrer très curieux. Ah ouais. Un copain, ils sont allés jusqu'au filet de camouflage de la feuille. Il était obligé de les repousser avec les pieds pour pas qu'ils rentrent en dessous. Alors ça, c'est le fameux Monseigneur. Ah oui. Voilà, le fameux. Cette photo, elle date d'il y a trois ans. Alors lui, je l'ai suivi pendant un bout de temps aussi. Bon, il a été suivi par un max de monde. Bon, c'est un cerf qui n'est pas... C'est un cerf qui est tombé du camion. Il n'est pas issu de la forêt de Fontainebleau. Bon, il y a plusieurs légendes qui courent après lui. Je pense savoir d'où il vient, mais il a une ramure hors norme. Ce n'est pas un cerf issu du massif Bellifontain. En tout cas, il était très actif. Lui, il avait la chance d'avoir une fatwa, c'est-à-dire qu'il était préservé au niveau de la chasse, au niveau de la chasse à cours. Il s'est reproduit pas mal de fois parce qu'il a quand même eu une descendance avec des cerfs qui ont aussi une ramure caractéristique. Au dernier, les dernières fois que je l'ai vu, il portait 24 corps. Il est hors norme. J'ai eu la chance de trouver un de ses bois il y a 4 ans. Un bois pesait 4 kilos. Donc, ça veut dire qu'il avait 8 kilos de bois sur la tête. C'est le format des gros. Moi, je l'ai vu, il était actif encore au Bram. Je l'ai vu se prendre une avoinée par un 16 corps. Je l'ai pris en photo à la sortie du combat. Il est arrivé sur un chemin avec la langue qui pendait. Ce n'est pas parce qu'il portait 24 corps qu'il était encore virulent au niveau des combats. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Des fois, on pourrait le penser. Mais non, je l'ai vu se prendre une grosse trempe par un beau 16 corps. En tout cas, il était encore actif jusqu'à il y a 2 ans où il a disparu de la circulation. Pour moi, la raison la plus évidente c'est qu'il a été braconné. Il a qu'un jour d'un cerf du Danemark. Il a été prélevé par la chasse. Même s'il l'avait prélevé par inadvertance, il s'aurait fuité. La chasse à court, il ne l'étirait pas. S'il avait été percuté par une voiture, on l'aurait su. Et ils ont chopé des braconniers à l'endroit où il était à cette période de l'année. Ils n'ont pas retrouvé son corps. Mais pour moi, de toute évidence, il a été braconné. Il faut aller au Danemark pour en trouver de cette taille. Oui, à Diraven dans le parc. Oui, c'est ça. C'est ce format-là. C'est un bel animal, mais pour moi, il n'est pas si beau que ça. Je préfère un joli dicor, un vrai cerf dicor Bely-Fondvin. Pour moi, c'est un extraterrestre. Oui, il fait un peu cerf de parc. Oui, c'est ça. Au Danemark, ils ont reproduit les espèces, ils les ont sélectionnées pour avoir des bois comme ça. Mais c'est vrai que ce n'est pas naturel. ça, c'est une ramure caractéristique d'un cerf qu'on retrouve dans les parcs. Oui, on voit la même chose. Je ne les fréquente pas, mais sur le parc, les photos du parc, pour ne pas le citer, Saint-Croix, par exemple, ou un parc qui n'est pas très loin de Fontainebleau, on retrouve les mêmes. C'est vrai que ça ne fait pas une tête sauvage. Non, ça ne fait pas naturel. Mais bon, il était bien sauvage quand même. Mais pourtant, depuis 10 ans, il était... Il ne méritait pas de se faire un balcon. Non, non. Petit fond de chevreuil. Alors ça, pour la petite histoire, en fait, les fonds de chevreuil, souvent, ils sont curieux. Et là, en fait, il a essayé d'identifier le danger, mais il est carrément venu au contact. J'étais à la limite de la mise au point. Et quand il tire la langue comme ça, c'est pour essayer d'identifier le danger de manière olfactif parce qu'ils ont des capteurs olfactifs et il faut remonter au niveau des narines. Lui, j'ai quasiment posé. Il est vraiment venu au contact et j'étais obligé de poser l'objectif parce que j'arrivais même plus à faire la mise au point. Donc ça, c'est l'allet, pareil avec ses écoutes, ébouriffé. Alors elle, on ne voit pas trop, mais sur le dos, elle avait les poils ébouriffés parce que pour la petite histoire, il y avait ces marcassins derrière. Donc là, c'est bien positionné pour me dire bon là, tu es mignon, mais stop, tu n'approches plus. Elle a soufflé. Elle souffle bruyamment pour dire stop, t'arrêtes bonhomme. Elle a bué sur l'optique. Comment ? Elle a bué sur l'optique. Il est temps. Parce que là, je suis à une vingtaine de mètres. Avec le groin dans le pare-soleil. Ce n'est pas bon. Ah non, ce n'est pas bon. Ah, c'est bon ? Une petite biche sous la neige. Voilà. Ça, pour moi, c'est un serre emblématique de la forêt de Fontainebleau. Oui. Ça fait plus naturel au niveau des bois que le passé dans, c'est sûr. Bon, ça coûte bol, je suis tombé dessus. Voilà, un petit bébé hulotte. Alors ça, c'est pareil. On pourrait croire qu'il est abandonné, mais non, non, ils sont au sol. La mer, elle vient les nourrir et voilà, il faut les laisser tranquilles. Et c'est une période de l'année, ils sont extrêmement, pas fragiles, mais si il y a un renard qui passe à côté, ils le boulottent. Si il y a un sanglier qui passe à côté, ils le boulottent. Ouais, mais moi qui les suis beaucoup les hulottes, sur les, parce que je suis plusieurs nids et ça arrive qu'une petite soit comme ça au sol. Bon, ce que je fais simplement, je la prends, je la perche. Ouais. Au moins, ça la soustrait aux prédateurs terrestres, renards, sangliers, tout ça. bah tu vois, c'est bien que tu me le dises parce que je ne savais pas si je pouvais la toucher ou... Oui, après, souvent les gens les trouvent comme ça, va en terre et les emmènent dans les centres de soins qui s'arrachent les cheveux et disent, bah vous allez la ramener là où elle était. vous l'avez trouvée, ouais. Ouais, et puis vous verrez le soir les adultes. Et en général, la mer n'est jamais très loin. Non, non, non. La femelle n'est jamais très loin. Mais c'est vrai qu'au sol, comme ça, ça craint. Donc simplement la remettre sur une branche à 1m50 et c'est bon. Ça perche un peu, quoi. Ouais, mais là, elle est vraiment petite pour être sortie. Justement, c'est ce que je l'ai dit, c'est pas tout à fait ce personnage-là. En général, oui, c'est déjà les yeux quand même ouverts et puis là, elle est vraiment petite. Ouais, Parce qu'elle avait les yeux collés. C'est plus tombé que sortie de la loge. Ouais. Ouais. Ça reste toujours une rencontre émouvante, quoi. Ah oui, oui, oui. Ouais. Bon, ben, fin de chevreuil avec sa livrée. La livrée, c'est les petites tâches, voilà, sur le corps qui vont disparaître quand il va grandir, mais le petit bambi, quoi, classique. Ah, super. Le petit capucin qui fait sa prière. Voilà, moi, ces ambiances-là, moi, j'adore faire ça, quoi. Un fin de chevreuil un peu plus grand parce qu'il a perdu sa livrée, les petites tâches, mais une ambiance champêtre agréable à regarder, quoi. belle année. Ouais. Ça, c'est la photo dont je me suis servi pour faire la couverture de mon dernier livre, voilà. J'ai voulu vraiment travailler sur les ambiances et j'ai pris celle-ci pour mettre en couverture. un cerf posthume, moi aussi, malheureusement. Ça résume bien le cerf dans son milieu, c'est chouette. Et c'est la dernière. C'est la dernière. Ça, ces photos-là, par exemple, la dernière, c'est grâce au matos photographique que je peux prendre ces photos. parce que je suis... c'est une photo qui a été faite à 25 000 ISO. C'est clair que ça change complètement la manière de travailler pour la photo de Bram ou pour la photo en forêt. on peut continuer de faire de l'image bien plus longtemps après. Ça sert d'autant plus ces derniers temps que les cerfs sortent super tard. Le matin, ils vont se remiser super tôt. Donc, on a très peu de temps pour pouvoir les prendre quand on a la chance de les croiser, déjà. Donc, le matériel photographique, ça joue énormément aussi. Bon, Yannick, tu pourrais peut-être nous expliquer où est-ce qu'on peut acheter ton livre. On peut acheter mon livre en me contactant parce qu'il n'est pas en librairie sauf à la librairie Michel parce que c'est une librairie que j'aime bien qui, pour moi, est encore une vraie librairie. Mais sinon, pour le trouver, voilà, il faut me contacter. Donc, on retrouve mes contacts sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas compliqué. Et voilà. Et la deuxième partie, il faudrait que tu nous parles de l'association que tu as créée pour protéger la forêt fondée de l'eau. Alors, effectivement, j'ai créé une association il y a... Je l'ai créée au mois de mars. Alors, c'est parti du constat... Cette année, en forêt fondée de l'eau, ils ont vraiment fait très fort au niveau des prélèvements, notamment des grands serres. Pas que, parce que ce n'est pas une association uniquement pour préserver les serres. Cette association, elle a pour objectif de préserver l'ensemble de la faune sauvage qui est mise à rude épreuve au niveau de la gestion synergétique. Et ça a bien pris parce qu'à ce jour, on est quand même 300 adhérents. L'idée, voilà, c'est de sensibiliser le grand public à la raréfaction de la faune sauvage et que les gestionnaires du massif forestier, ils aient un discours un peu plus transparent. Alors, je reste très modeste par rapport à mes objectifs parce que je sais qu'en face, c'est du lourd. C'est l'ONF, c'est le monde de la chasse. En tout cas, en ce moment, on est en train un petit peu de faire bouger les lignes, de les perturber. Donc déjà, c'est pas mal. J'ai eu la chance, enfin, j'ai eu la chance. J'ai été sollicité par la grande prêtresse de l'ONF de Fontainebleau pour un rendez-vous. qui s'est bien passé. Ça a été fait de manière très cordiale. De toute façon, moi, je ne suis pas dans une dynamique d'affrontement frontal ou porteur d'un discours agressif. Non, il ne faut pas y aller comme ça parce que sinon, c'est perdu d'avance. Par contre, on peut avoir des avancées pour preuve. Ils ont accepté qu'on puisse participer au comptage. Ils ont accepté qu'on puisse faire d'autres réunions. Donc, je trouve que c'est déjà un bon début. En fait, ils nous ont sollicité pour un rendez-vous parce qu'ils ont eu vent d'une manifestation qu'on va faire le 5 octobre à Fontainebleau qui est en bonne voie de se faire parce que là, je vais bientôt recevoir le récipicé pour l'autorisation. Le but de cette manifestation, c'est de se faire un petit peu connaître et puis que les gens savent ce qui se passe en forêt de Fontainebleau parce que ce n'est pas péjoratif mais le grand public ne sait pas véritablement ce qui se passe. Et l'idée, c'est qu'on s'appuie un si peu sur les acteurs de terrain qui, comme moi, fréquentent régulièrement la forêt de Fontainebleau et année après année, font le constat que la population est en chute libre. Et je rebondis sur la période du Bram. Pour moi, c'est une période révélatrice dans le sens où c'est la période de l'année où on est censé voir les grands serres parce qu'ils bougent plus que l'ordinaire. Et là, moi, pour cette année, depuis 15 jours, moi, je n'ai jamais connu ça de ma vie. Déjà, l'année dernière, c'était catastrophique. L'année d'avant, ce n'était pas terrible. Mais là, pour moi, on touche le fond. Est-ce qu'il est vrai qu'ils sont tirés aussi pendant le Bram ? Oui, tout à fait parce que la période de chasse va commencer dans pas longtemps en dominiole. Donc ça, c'est une aberration comme la chasse à cours d'ailleurs. Elle commence en pleine période de reproduction et elle commence ce qu'on appelle en pleine période le pic du Bram. C'est quand le Bram atteint son paroxysme où là, les cerfs sont en pleine testostérone et la chasse débute en cette période. Et ce qui est d'autant plus lamentable, c'est que le cerf, pendant la période de Bram, en fait, il arrête de s'alimenter. Il pense qu'au sexe. Pendant le Bram, le cerf, il va perdre jusqu'à 10 % de sa masse corporelle. Donc, il est fatigué, il est épuisé et donc, il met en place le début de la chasse à une période où le cerf, il est quand même bien diminué physiquement. On a le même cas avec le chevreuil. Le chevreuil, le tir du chevreuil et du brocard, il est autorisé depuis le 1er juin. Oui. Alors que le rute, c'est le mois de juillet. Et le rute, c'est la première quinzaine de juillet. Donc, les brocards qui se reproduisent, il n'y a pas plus facile d'approcher un brocard en pleine rute. mais ça, ça s'est pratiquement toujours fait. Et ça continue. C'est sûr que le cerf, la chasse partout en Ile-de-France, elle est ouverte. Ça y est, l'ouverture générale a été faite chez moi, c'était le week-end dernier. On est en plein bram. C'est comme les renards de haut terrier. C'est pareil. C'est pareil. On s'est autorisés. Alors moi, je suis en train de voir avec ma mairie pour faire un arrêté pour supprimer la chasse du renard sur le ressort de la mairie. Mais en fait, maintenant, c'est la préfecture qui s'y oppose. Parce qu'un arrêté, il ne peut pas, ce genre d'arrêté ne peut pas être pris sans l'accord de la préfecture. Alors, l'entretien que j'ai eu avec, il y avait la nouvelle directrice de l'ONF qui a pris ses fonctions récemment. Il y avait aussi le responsable de la chasse du massif forestier Bénifontain qui m'a laissé entendre qu'au niveau des effectifs, c'était plutôt stable. On parle des effectifs lesquels ? On a ? Chavroy ? Non, population de Servilets. Servilets. Je suis resté assez dubitatif parce que moi, le constat que je fais sur les quelques zones que je fréquente durant le bram qui se réduisent à cinq zones mais ça couvre quand même un certain espace et j'ai quand même tout un réseau de photographes animaliers qui couvrent d'autres secteurs de la forêt de Fontainebleau et le constat il est unanime. C'est une catastrophe, il en voit de moins en moins. J'ai certains collègues qui mettent des pièges photos, ils ne voient rien sur les pièges photos donc ça traduit quand même le fait qu'au niveau de la population de Servilets c'est en chute libre. Le cerf en forêt de Fontainebleau il a changé ses habitudes. Il a tendance à quitter le cœur des massifs pour aller en périphérie mais même en périphérie moi je vais sur un secteur périphérique j'en vois de moins en moins et j'ai des collègues qui sont en périphérie qu'on voit aussi de moins en moins. Ça traduit quand même une certaine évidence. Je suis resté très débitatif par rapport à son discours. Est-ce qu'ils t'ont donné des chiffres précis ? Alors ouais ils m'ont donné des chiffres précis mais des tableaux qui ne sont pas datés. Alors des tableaux comme ça moi je peux t'en faire 10 par jour avec Excel. Après au niveau des comptages le sanglier c'est impossible de faire des comptages le chevreuil aussi le cerf vidé on pourrait après ils vont changer ce qu'ils m'ont expliqué ça c'était intéressant c'est qu'ils vont changer leur méthode de comptage. Ils ont arrêté les comptages à la langue torche le soir maintenant ils travaillent sur ce qu'on appelle des indices voilà donc ils vont délimiter des zones enfin des parcelles et ils vont travailler sur les frottis les phénomènes d'abrutissement des choses comme ça et même avec ça tu ne peux pas savoir avec exactitude combien il y a de cerfs d'idées on pourrait être en tembleau bon les comptages c'était une catastrophe moi j'y assistais déjà il y a un bout de temps c'était fait à la louche des fois le cerf il était compté trois fois voilà moi j'ai participé aussi c'est le même constat voilà tu fais le même constat et bizarrement année après année ils trouvaient toujours des effectifs aussi élevés ce qui permettait aussi de justifier des quotas de chasse élevés mais les chiffres qui m'ont été fournis voilà pour te répondre Olivier je suis plus que plus que dubitatif d'accord ok maintenant l'opportunité qu'on a d'attester alors ils appellent plus ça des comptages mais des indices ça peut être intéressant quand même aussi de rentrer un petit peu dans la partie de savoir réellement comment ils font parce qu'on pourra émettre des réserves uniquement en y participant mais pour moi déjà je suis vraiment dans l'expectative par rapport au genre de comptage ouais parce que les indices c'est quand même difficile à apprécier le même cerf peut faire des trottis sur des arbres différents exactement là c'est le cas en ce moment des traces j'en vois plein des cerfs j'en vois pas mais des traces j'en vois plein mais il suffit qu'un cerf il a investi une certaine parcelle et il va se frotter un peu partout surtout comme il y a très peu de biches du coup il bouge à mon avis beaucoup plus qu'avant ouais donc pour moi c'est les indices qu'ils mettent en avant pour pour compter les cerfs bon pour moi ça tient pas la route et c'est pas pour autant que je vais dire non on va y aller on va y aller l'objectif de l'ONF c'est pas de protéger la faune c'est d'expliquer la forêt non l'objectif de l'ONF c'est une structure étatique qui est exempt financièrement ils ont que deux moyens de faire rentrer des sous dans les caisses c'est la chasse et la coupe de bois ça c'est très clair même s'ils s'en ils s'en défendent non non la réalité elle est là il suffit de regarder son logo il y a 30 ans et son logo aujourd'hui ouais tu as tout compris tout est dit dans le logo l'ONF voilà au delà des moyens qu'ils ont pour faire rentrer les sous dans les caisses ils veulent transformer le massif forestier en zone touristique et ça ils se défendent bien de le dire voilà et c'est en ça que je demande un peu plus de transparence à travers l'association même si encore une fois je sais pertinemment qu'en face c'est du lourd et je reste très modeste et qu'est-ce qu'ils en font de ce bois des fois ça peut partir jusqu'en Chine oui parce que le chêne le chêne et le hêtre du massif forestier c'est du bon bois et ça part en Chine des fois c'est sous traité et puis ça revient en France donc là le bilan carbone 14 je vous laisse imaginer que tu n'as pas donné le nom de l'association pour une forêt vivante tout simplement parce que moi j'aspire à ce que ma forêt soit vivante donc pleine de vie et il n'y a rien de plus triste qu'une forêt où on n'entend plus rien et on ne croise plus d'animaux voilà je trouve ça d'une tristesse absolue et qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures aussi voilà moi je prends souvent l'exemple de mes filles que j'emmenais quand elles étaient toutes petites en forêt elles ont fait leurs premières armes elles ont vu plein de choses merveilleuses à ce jour je ne sais pas si je serai en capacité de pouvoir leur montrer ce que je leur montrais il y a 10 ans par exemple sur Fontainebleau il y a combien de jours de chasse par semaine lundi et après en fonction des arrêtés préfectoraux lundi jeudi la chasse à cour le mardi et le samedi 4 jours par semaine t'as aussi de la chasse à tir le vendredi lundi jeudi vendredi ça fait pratiquement 5 jours ça fait pratiquement 5 jours la chasse à cour c'est pareil c'est quasiment chassé toute la semaine sauf le week-end par contre le week-end le dimanche on a le plaisir dans les campagnes d'entendre pétarader du matin jusqu'au soir oui voilà et pour les accidents ils prévoient des choses non ? des accidents ils baladent partout quand même après ils respectent la réglementation c'est à dire les zones de chasse elles sont délimitées il y a des panneaux chasse en cours de partout donc ça ne vous interdit pas de rentrer dans la zone de chasse par contre vous y rentrez à vos risques et périls parce que vous êtes prévenus qu'il y a une chasse voilà par contre ils ne peuvent pas vous interdire de rentrer dedans ça sachez-le bien parce que souvent moi ça m'est déjà arrivé je suis tombé sur le responsable de la chasse non vous n'avez pas le droit d'entrer non si si j'ai le droit de rentrer je sais je suis au courant qu'il y a une chasse mais ils n'ont pas le droit de vous interdire de rentrer dedans de toute façon sur les panneaux c'est jamais marqué accès interdit c'est marqué chasse en cours c'est tout c'est sûr c'est sûr je l'ai dit ça ne donne pas envie il y a toujours un risque d'autant plus qu'ils ont des armes qui ont une portée parfois à un kilomètre une balle perdue il y a plein de il y a plein de faits divers qui défendent la chronique où tous les ans il y a des gens au fond de leur jardin qui se baladent qui font du VTT qui se prennent une balle perdue et souvent qui décèdent c'est même jusqu'à 3 kilomètres ils disent qu'en 2024 il n'y a pas eu d'accident à part des chasseurs non c'est pas vrai ça c'est faux il y en a eu il y en a eu plein il y en a eu plein oui mais c'est qui ils disent quand on dit ils disent c'est qui ils on voit sur les réseaux ils mettent les réseaux ouais mais les réseaux il faut quand même apprendre à l'essai aussi surtout chaque année déjà ils ont commencé très fort au niveau des accidents de chasse mais entre eux j'ai envie de dire et des dommages collatéraux il y en a tous les ans et 2024 ça n'a pas dérogé à la règle non mais là il parlait des morts quand je dis dommages collatéraux il y a des gens qui sont décédés d'une balle perdue oui oui ou des gens qui ont été pris pour un sanglier voilà ça arrive aussi oui bien sûr oui il y a deux ans en Ardèche il y a un jeune qui coupait du bois devant chez lui qui a pris une balle perdue voilà exactement au fond de son jardin un autre monsieur il avait pris sur une autoroute oui un automobiliste effectivement qui s'est fait prendre comme ça ou une balle qui traverse une baie vitrée qui est finie dans le mur d'un salon c'est gai une paille bien écoute Yannick merci c'était très intéressant merci à vous je vous engage si jamais vous êtes disponible le samedi 5 octobre rassemblement devant les grilles du château la cour d'adieu voilà un petit parcours dans Fontainebleau qui durera une heure une heure et demie maximum mais l'idée c'est de se faire entendre mais dans une ambiance vraiment conviviale je fais un petit peu le parallèle c'est comme si vous amiez vos enfants voir un match de rugby c'est sécure il n'y a pas de soucis il n'y a pas d'agressivité c'est vraiment ce que je veux faire pour cette marche salut Yannick comment ? je dis salut Yannick tu vas bien ? oui salut bien merci Yannick c'était très intéressant merci merci bravo bravo et merci à toi tout à fait ciao Olivier Michel ça m'a fait plaisir de voir ton visage oui enfin surtout la partie haute de ton occipute c'est le réglage de ma canara qui voilà bravo le problème de Facebook on a des amis sur Facebook mais on ne sait pas à quoi physiquement à quoi ils ressemblent viens nous voir à Montier et puis on fera des présentations au port sur le stand de la SCPF avec plaisir j'y passerai cette année je n'ai pas pu aller les prochaines mais cette année j'y passerai on t'attend avec plaisir ça sera encore mieux comme ça tu connaîtras toute l'équipe vers chez Loïc il y a un bar donc ça m'intéresse en plus en plus